Salut les gaunes, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo on va attaquer plusieurs sujets, Kaleta Char, Toko Kambi, Lukeva, Barcola, Isaacsen, beaucoup de dossiers sur lesquels je dois parler aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à tous ceux qui le feront, tous ceux qui le font depuis plusieurs semaines, merci à tous. Vraiment merci du soutien et vraiment n'hésitez pas à continuer. On va commencer cette vidéo avec Kaleta Char qui devrait signer aujourd'hui ou au plus tard demain. Il passe actuellement sa visite médicale et il devrait rejoindre le groupe Adivone-les-Bains en fin d'après-midi ou alors dans la soirée. Donc c'est un transfert pour 5 millions d'euros, un contrat de 4 ans. Ça a été dit par Hugo Guimet sur Twitter, voilà c'est quasiment officiel. Mais ce transfert, c'est même pas un mais, moi je suis hyper content. Parce que grâce à ce transfert, on fait partir Togokambi. Ça a été dévoilé dans le même tweet de Hugo Guimet. L'arrivée de Kaleta Char fait partir Togokambi, donc sûrement vers Fenerbahce. Aux dernières nouvelles, c'était Fenerbahce qui était en pôle. Ah oui, parce qu'on a le petit problème avec la DNCG au niveau de la masse salariale. Donc ça fait qu'une arrivée doit entraîner un départ. Donc Togokambi devrait partir dans les prochains jours et ça va être actif. Très rapidement, ça va être enfin la tranquillité. Et au moins, il arrêtera de cracher sur notre club. Ou alors, en tout cas, il sera très très loin. Et au moins, il ne sera plus sur nos couleurs. On continue cette vidéo avec Luqueba. Donc Luqueba, voilà, ça fait plusieurs semaines, plusieurs jours que je vais vous en parler. Naples est dessus et ça s'est encore confirmé aujourd'hui. Mais Naples n'est pas prêt à mettre autant que Leipzig qui a mis une offre de 32 millions plus bonus. Ils trouvent que le prix est un petit peu trop élevé à leur goût. Moi, honnêtement, je vous ai déjà parlé du dossier d'Issasi. D'Issasi, pour moi, qui est bien plus faible que Luqueba et qui va partir pour 45 millions d'euros à Chelsea. Donc, moi, ça ne me dérange pas que Naples s'intéresse à Luqueba. Mais voilà, tant qu'ils ne sont pas prêts à mettre énormément d'argent et qu'ils jugent le transfert, en tout cas, le prix du transfert trop cher, moi, ça me va tranquille. Ok, il est pisté, voilà, même par le champion d'Italie récemment. Mais après, au moins, c'est un concurrent qui est intéressé mais qui ne veut pas mettre autant d'argent. Donc, voilà, pour moi, Luqueba devrait rester à l'instant T. à moins que Leipzig monte encore le prix. Sachant qu'eux, ils ont toujours le problème avec Vardiole et City, ce n'est toujours pas fait. Donc, je tenais quand même à vous dire dans cette vidéo que Naples est intéressé. Mais voilà, il n'est pas prêt à monter hyper haut dans les enchères. On continue avec Barcoala. Donc voilà, c'est un dossier vraiment... Quand j'ai vu ça avant de m'endormir, franchement, j'ai eu quand même du mal à m'endormir. Je ne vous le cache pas. Parce que Jorge Mendes, il fait quand même un sacré travail pour le mettre à Paris. Parce que c'est un joueur, voilà, qui a quand même fait une interview il y a un mois et demi et qui disait quand même qu'il voulait rester à Lyon. Il a changé d'agent. L'agent, comme je vous ai dit dans quelques vidéos, il veut mettre tous ses joueurs à Paris. Voilà, parce que les commissions d'agents, lui, après, il devient riche. Il s'enrichit de plus en plus. Donc c'est Barcoala, maintenant, d'après plusieurs sources, voilà, qui disent qu'il voudrait rejoindre Paris. Mais il serait prêt à ne pas aller au clash avec Lyon demain. Heureusement, je dis bien, parce que Lyon l'a quand même lancé. Après, c'est quand même, c'est aussi ses prestations qui ont fait qu'il soit... En fait, ses prestations ont fait que plusieurs clubs, gros clubs même, s'intéressent à lui. Mais honnêtement, tout le monde le sait. Il doit au moins rester encore au minimum un an à Lyon pour continuer sa progression aussi. Il part tout de suite. Il peut se faire freiner directement dans sa progression parce qu'il ira en doublure qu'à Lyon. Il est titulaire indiscutable, en fait. Il n'y a personne qui lui prendra sa place. Il peut jouer à gauche ou à droite. Donc même s'il y a un ailier droit ou un ailier gauche qui vient titulaire, de toute façon, c'est ce que Lyon attend avant la fin du Mercato, il aura toujours sa place de titulaire, que ce soit, comme j'ai dit, à gauche ou à droite. Donc, j'espère que Textor, après sa story Instagram qui a montré que c'était une fake news, en tout cas, ça a fait quand même grand bruit. J'espère qu'il gardera et qu'il ne craquera pas au niveau de Barcola. J'espère qu'on va vraiment le garder. Et je tiens aussi à mettre l'accent aussi sur le fair play financier parce que nous, on est embêté un petit peu de partout. Donc, pas par le fair play financier, mais plus par la DNCG. Mais pareil, qu'ils ne pouvaient pas non plus mettre des 100 et des 1000. Ils n'ont toujours pas de 9 et ils avaient un budget pour l'attaque de 200 millions. Ils vont quasiment mettre 50 ou 100 millions sur Dembélé. Ils n'ont toujours pas de 9, mais ils seraient pris quand même à mettre 50 millions ou un truc comme ça sur Barcola. Et Colomoni, ça fera plus de 250 millions s'il vient ou allant un autre jour. Donc, je tiens quand même à le dire. Voilà, ce n'est pas pour dénigrer les clubs français. Mais c'est quand même un peu bizarre parce que nous, dès qu'on fait un achat, c'est bon. Maintenant, on est encadré de partout. Mais Paris, je ne sais pas s'ils ont fait au moins, sur une année depuis que le Qatar est là, une balance égale ou positive. Donc, voilà, je tenais quand même à mettre un petit peu les choses au clair aussi là-dessus. Donc, voilà, vous avez Dembélé, prenez un attaquant que vous voulez, mais laissez-nous Barcola un petit peu, voilà. Ça ne vous dérange pas trop. Voilà, c'était juste pour mettre les choses au point. Et j'espère que quand même, Barcola va rester. Et je terminerai sa vidéo en parlant de Isaacsen. C'est la mauvaise nouvelle, voilà, du jour. Il devrait s'engager à la Lazio pour un montant entre 10 et 12 millions d'euros. Voilà, c'est un truc qui est sorti sur Twitter. Petite info. Et également, Kamada. Je sais que beaucoup de personnes aimaient Kamada. Et il devrait également s'engager à la Lazio, mais librement. Voilà, ça ne s'est pas fait du côté de Milan. Et il devrait signer du côté de la Lazio. Donc, voilà, c'est deux coups que lui aurait pu réaliser s'il y avait eu la Coupe d'Europe. Bon, en tout cas, même Isaacsen, je pense que sans Coupe d'Europe, ça aurait pu être possible. Kamada, peut-être un peu moins. Mais voilà, si on veut faire Isaacsen, il faut vite se dépêcher pour concurrencer la Lazio. Autrement, ça va être cuit totalement et il va falloir s'engager sur une autre piste. Moi, je l'ai proposé à Dama Traoré. Après, maintenant, à Lyon se débrouiller pour trouver un nouvel ailier droit ou ailier gauche. Donc, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à se abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars !